bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance on va parler classement avec énormément de changements dans la tête des plus gros royaumes avec des kvk énormissime en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos et parfois même ne dit pas trop fort mais parfois même quelques petits leaks des familles qui font bien plaisir en avance de phase les amis donc je vous le disais on va parler puissance et cette fois on va revenir sur le classement de rock board puisque au moment où je record cette vidéo le 10 93 pour raison de kvk à mon avis n'a pas mis à jour son classement depuis un certain temps depuis le mois de juin ça commence à faire ça commence à remonter donc on va sur rock board qui lui continue de mettre à jour son classement et nous a fait des comparatifs vous allez voir ils font vraiment plaisir les comparatifs de kvk mais avant cela attardons nous plus précisément sur les stats individuelles des royaumes vous disais beaucoup de changements dans la tête et regardez au niveau du top 300 des royaumes on le voit sur le top 300 non le top impérium en prenant le top 300 gouverneur en puissance avec le cap à 150 millions petite explication pour ceux qui ne connaissent pas ce système là vous qu'oubliez lilith lorsqu'il fait le top 300 power pour les matchmaking tous les joueurs supérieurs en puissance à 150 millions comptent comme 150 millions c'est simple vous avez 2 milliards de puissance comme wild lion et bien vous comptez pour 150 millions de puissance oui c'est scandaleux mais c'est le mode mode de matchmaking de lilith donc sur cette base là en prenant les 300 joueurs les plus puissants d'un royaume c'est simple le premier est celui qui affichera 300 joueurs à plus de 150 millions puisque c'est le cap pour le moment aucun royaume n'arrive à ce niveau là et bien le royaume en tête actuellement avec une mise à jour d'il y a seulement quatre jours vous le voyez le top 13 qu'on voit afficher là à tous les royaumes mis à jour depuis quatre jours et bien le 18 75 oui le 18 75 avec les ul t notamment mais c'est le royaume qu'on connaît bien du 75 on ira voir son kvk après et bien est en tête avec 26 milliards de puissance suivi par le 13 65 alors c'est simple pourquoi ces deux royaumes en tête le 10 75 est en kvk mais pas encore en grosse zone de fight le 13 65 pareil l'ouverture des portes de niveau 5 est très très prochaine et troisième position ferme le podium le 10 93 pourquoi chute-t-il et bien il vient de faire un kvk de ouf face au 89 gt au 19 60 et au 24 89 c'est pour ça qu'il a bien baissé suivi en quatrième position d'un cimetière au dinosaure d'un cimetière à baleine le 1001 et un second cimetière c'est la fête des cimetières le 1002 sur le top 5 on a deux royaumes pseudo mort le sixième le 23 77 gros kvk en cours pour 23 77 justement face au 7e le 24 29 donc très équilibré mais pas encore en combat les portons pas encore ouvert ça va arriver très prochainement cette semaine ferme la marche en huitième position le 11 85 et l'on voit en deuxième position et en deuxième position des royaumes qu'on ne voit jamais à ce niveau de classement le 13 94 des amis et le 12 09 je ne sais même pas ce qu'il vient de faire là il ressuscite et surtout le 13e qui lui fait un retour des enfers le 10 52 que fait le 10 52 en 13e position on le voit donc vraiment ça a énormément baissé en puissance c'est dû à quoi c'est simple le nouveau cap de lilith sur le seulement limité 500 joueurs en kvk fait que les royaumes les plus gros royaumes les royaumes les plus compétitifs se déleste de beaucoup de joueurs pour justement aller sur un seul kvk à 499 joueurs donc si je dis pas de bêtises et 450 plus 49 femmes qui seront limités dans la zone de départ du kvk uniquement sur le top 300 sans le cap des 150 millions évidemment le premier le 23 17 avec deux joueurs à plus de 2 milliards de puissance forcément on arrive à des scores de ouf 28 milliards 5 au total de puissance vous vous rendez compte à les mecs représentent presque 20% du total de puissance du royaume sur le top 300 c'est une dinguerie suivi du 18 75 et du 13 65 dans ce classement là le les deux à faire une grosse remontée sont le 23 17 qui passe en première position au lieu de la sixième et le 24 29 qui était septième il passe également quatrième c'est normal le 24 29 il a des très gros joueurs comme baba avec son milliard 3 de puissance donc forcément ça fait une différence et d'ailleurs le 24 29 regardons 25,9 22,7 ouais il prend trois milliards grâce grâce à ses gros joueurs ou le 23 17 lui prend 5 milliards lui c'est une dinguerie 4 milliards et demi 4 milliards 6 vraiment des énormes baleines et on finit avec le classement des royaumes sur le top 100 gouverneurs seulement on restreint au top 100 là forcément c'est le 23 17 et le 24 29 les deux premiers et en troisième position le 11 75 c'est normal avec mimi avec ses deux comptes à 1 milliard on a le top 3 des plus grosses baleines et on voit un peu plus bas le 24 89 en sixième position et le 19 60 en douzième position et regardez le 10 93 n'apparaît pas dans ce top 14 des royaumes si on va plus bas regardez je descends pour il va falloir descendre bien bas pour trouver le 10 93 sauf si je l'ai passé non 33e position ce qui montre que le 10 93 a énormément de joueurs énormément de joueurs avec une puissance intermédiaire élevée mais pas de peu moins que les autres de méga baleines qui vont dépasser les 500 millions de puissance forcément ça fait que sur un top 100 ils descendent beaucoup plus bas si on va sur le classement du super power qui est plus proche du système que fait lilith malheureusement il n'est pas mis à jour suffisamment régulièrement le top 600 puissance c'est ce qu'on peut regarder pour lilith mais sur rockboard en tout cas c'est plus mis à jour donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ces données clairement c'est dommage ils le disent c'est un petit peu ils vont continuer à updater seulement le top 300 gouverneur c'est dommage franchement c'est vraiment dommage mais mais ils vont sur d'autres catégories et là c'est plus intéressant sur rockboard et je vous parlais de ces nouveaux comparatifs qu'ils mettent à disposition regardez ces comparatifs de kvk c'est tout simplement des dingueries alors là on est sur le kvk du 18 75 du 11 85 donc un très très gros kvk avec les ult notamment si je dis pas de bêtises et regardons comparons ce que ça donne hold date ça va jusqu'au jusqu'à loin regardez à toutes les dates jusqu'au 24 juillet sur la date de sélection on le voit et même là ça a été updater au 11 août donc forcément c'est des données très très récentes et elles sont fiables avant juste avant les très gros combats sur ce kvk et regardez on a les différents camps on le voit à 4 milliards de greenwood et clairement en t4 et t5 killpoints marie en tête loin devant tous les autres sauf le daybreak qui lui arrive à se maintenir à presque 4 milliards donc on a une grosse confrontation pourtant si on regarde en nombre de troupes mortes évidemment les deux plus bas sont je dis évidemment mais c'est pas une évidence sont greenwood et daybreak donc ceux qui ont le plus haut point en killpoint ont ceux aussi qui ont le moins de morts ce qui montre leur supériorité quand même technique sur le jeu et si on regarde sur les aides c'est plutôt équilibré sauf la terre qui est bien en retard c'est en battle victory c'est plutôt équilibré sauf le vert qui pointe en avance et la terre qui est bien en retard sur les récoltes cette fois la terre est bien positionnée et le feu est bien en tête et sur les assists en rss ça c'est intéressant greenwood est au top juste devant le fire alors que fait le fire c'est vraiment étonnant ils doivent farmer puisque le mec ils sont fort en assise de ressources fort en récolte et pourtant en terme de killpoint ils sont à la ramasse en terme de mort ils sont pas à la ramasse ils sont je dirais moyen plus si on regarde les stats camp par camp en puissance cette fois on le voit loin très loin devant le 1875 en terme de puissance avec 27,7 milliards on l'a vu dans le classement suivi du 11,85 évidemment sans surprise avec 21 milliards et tous les autres sont très très loin en puissance si on regarde les C1230 les camps et le détail par joueur on l'a aussi c'est pour ça que je vous dis c'est super intéressant ce que nous met en place nos amis de rockboard n'hésitez pas à aller sur rockboard si vous ne connaissiez pas on a tout le détail de ce KVK qui va commencer à devenir intéressant mais c'est pas tout puisque on a les stats et ils ont fait le résumé de tous les gros KVK actuels on a le C12307 en fait c'est C12317 pour être précis qui est sur ce KVK et bien c'est très simple on a plusieurs très gros royaumes notamment le 2377 les amis avec l'ordre de joueur à 1 milliard qu'on va retrouver plus bas le 2377 c'est tout simplement le plus gros royaume en terme de baleine actuellement quand on a deux joueurs forcément à plus de 2 milliards de puissance et qui sont de la même famille avec Wild Lion c'est forcément une dinguerie regardez en terme de kill point et bien c'est la marche qui est en tête on est sur un KVK par zone donc la marche est en tête la marche en terme de troupes mortes n'est pas en tête ils sont derrière Poitou bien évidemment on se rend surpris puisque Poitou des très gros combattants avec notamment le 24-29 si on regarde les aides, les batailles, le farm et l'assiste alors si on exclut le farm et l'assiste Poitou et la marche sont non parce qu'il y a Bourbon qui pointe son bout de son nez qui essaye d'exister mais on le voit bien la suprématie en terme de puissance en terme de kill point ce qui est intéressant à croire que c'est un bug en terme de kill point regardez sur le kill point global c'est le 27-74 qui est en tête là je pense que c'est peut-être un bug ou sinon c'est juste sur une zone non c'est juste sur une zone c'est depuis c'est pas un bug c'est depuis l'ouverture des portes et vous le savez le 23-77 et le 24-29 ne peuvent pas combattre dans ces zones là c'est pour ça qu'ils ont des stats qui sont beaucoup plus basses si on continue et qu'on regarde les joueurs qui se démarquent alors pour le moment on n'a pas de joueurs forcément c'est que des joueurs du 27-74 puisque c'est les stats de leur kvk et tant que les portes n'ont pas ouvertes les plus grosses baleines ne peuvent pas briller mais pour voir les vrais stats de méga baleine on a évidemment le kvk du 13-65 qui touche à sa fin et là on le voit les stats sont plutôt très équilibré sur tous les camps on exclut les assists et le farming sinon sur les victoires les aides les kill points et les résumés des troupes mortes on a plutôt un bon équilibre sur ce kvk pourtant en termes de puissance le 13-65 est très loin devant le 13-65 a gagné ce kvk il reste une dizaine de jours mais ils ont quand même gagné et ce qui est intéressant c'est à voir en kill point le premier n'est pas un joueur des 13-65 mais un joueur des 16-06 les 16-06 ont tout donné ils n'ont pas réussi à gagner ce kvk pourtant franchement ils n'ont pas démérité du tout on a même les métriques très précises des royaumes avec leur perte de puissance leur montée en kill point très utile quand vous êtes le leader d'un royaume bravo 13-65 certains d'entre vous me parle de royaume ou migré si vous êtes un très gros joueur le 13-65 est un excellent royaume si vous ne voulez pas aller sur le 10-93 moi je vous conseille toujours le 10-93 et c'est très dur d'y rentrer le 13-65 est une bonne alternative encore une fois si vous arrivez à y rentrer on finit avec le kvk du 10-93 je pourrais pas ne pas vous le montrer avec toutes les stats du kvk le 10-93 a tout donné le camp de toute façon le camp terre qui était le 10-93 et le camp feu qui était le 24-89 et le 19-60 ont tout donné on le voit en termes de kill point ils masterisent ils mettent une masterclass à tous les autres de l'autre côté même si le 18-46 n'a pas démérité le 18-18 également et le 11-88 également regardez fire earth ils encadrent tout le monde sauf en assist et en et en farming ils n'ont pas farm et ils n'ont pas assisté de s'en foutait en termes de victoire à la bataille c'est la terre qui a gagné très intéressant cette stat là en termes d'aide c'est la terre qui en a le moins donné également en termes de kill point global on l'avait déjà vu loin devant le 10-93 presque autant que le cumul des du 89 et du 60 vraiment impressionnant et si on regarde les stats individuels en termes de kill point le premier est le capitaine jack jack du 10-93 le deuxième est angrily 10-93 également on voit dans les joueurs connus on voit osnok à la quatrième position amada ziz pareil légende ff pareil ils sont fous non mais ils sont pas fous mais la fou aussi à la 9e position on le voit le 10-93 à mille masterclass en revanche en termes de troupes mortes regardez le premier est notre ami vos cotes du 18-46 et 10-93 n'apparaît pas dans ce top 12 et top range attaque gouverneur le 11-88 a mis une masterclass à tout le monde en attaque à distance pourtant il ya zéro donc soit ouais ok c'est pas classé en fait donc non ils ont mis une masterclass à personne c'est juste pas pris en considération peut-être que le robot n'a pas été capable le robot de rockboard n'a pas été capable d'aller chercher ces données n'hésitez pas les amis à aller sur rockboard j'ai pas d'action là bas mais ça aide énormément à voir sur les kvk les royaumes alternatifs qu'il donne qui donne tout voyez je vous parlais du de plusieurs royaumes ou migré et bien dans les royaumes ou migré vous pouvez considérer par exemple des royaumes qui ne sont pas des petits royaumes le 11-88 est un très bon royaume voilà je vous déconseille plus le 18-18 il ya un petit peu des problèmes d'ambiance mais le 11-88 par exemple ça peut être un royaume si vous voulez pas être sur le top du top impérium mais sur un bon top impérium c'est une bonne alternative le 18-46 également voilà écoutez les amis c'est tout pour rockboard j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile si vous êtes en réflexion de migration à ce retour de vacances en cet été vous dites je vais aller voir ailleurs n'hésitez pas les amis à consulter ce genre de site si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock